Je commence le rap en 2010 au sein d'un collectif que que je monte avec des amis d'enfance qu'on baptise 72 dynasties et véritable fan de hip hop j'ai toujours aimé le rap c'est naturellement que je tombe là-dedans ayant observé les aînés et je me suis dit qu'il fallait que moi aussi j'apporte ma pierre à l'édifice qui accompagne mes kex et il n'est pas rare de me croiser en culottes babel dans les rues du deuxième à traîner mes guêtres d'ici et là la tête dans l'espace sur du boum bar combien le savent j'suis simple et sans complexe simple et sans complexe, simple et sans complexe mes gens le savent j'suis simple et sans complexe j'suis simple et sans complexe, simple et sans complexe, simple et sans complexe mes gens le savent j'suis simple et sans complexe j'suis simple et sans complexe, j'suis simple et sans complexe, je n'ai ni le profil ni la tête des gens de mecs que l'on peut aisément croiser au duplex ces gosses de watlek qui portent le nom de leur père et pour qui les minec seraient prêts à faire des films ex en 2015 avec des frères on monte un label qu'on appelle Racine et on décide de faire un album du moins je décide de faire un album que j'appelle MC culotte babouche pour raconter les histoires enfin me présenter au public et dire quelles sont mes journées au quotidien et les journées que pourrait passer n'importe quel jeune gabonais dans un quartier populaire de livres MC et SONO on a commencé la musique ensemble dans la même période en 2009-2010 et le groupe de rap qu'on a monté on l'a monté ensemble le label on l'a monté ensemble et il avait envie de produire cet album-là MC culotte babouche il ressentait le truc donc je me suis dit que bon ce serait bien de l'accompagner dans ce projet ce serait bien de redonner ce qu'on aime, de partager ce qu'on aime avec les gens et comme lui il était plus apte à le faire j'ai décidé de l'accompagner et de produire cet album-là sinon avec Ameyak aussi on l'a accompagné dans ce joli projet qui est disponible C'est un album qui a la particularité d'avoir des sonorités assez old school parce qu'on a décidé de ramener un certain type de rap de par l'utilisation des sound du break-beat comme sur le morceau de 8-8 à 8-9 et Mpwem qui est donc un morceau assez old school où on a utilisé le célèbre rugby de James Brown de funky drummer pour montrer qu'on peut faire du rap gabonais c'est-à-dire en rappant en langue fin et qu'il y avait beaucoup de styles en utilisant qu'on pouvait avoir beaucoup de styles même en rappant dans nos langues vernaculaires et c'est à cet exercice-là que nous nous sommes prêtés sur le morceau Ken, Keys et moi enfin devenue Simandons Les gens de Meil le seront plus tard Pimzama de Yop Metsawa Lorsqu'on aura dit bye bye rap Tous foudrons qu'on revienne comme Fab et Meudon One Du shot a même la mané si ça en mode Sur nos deux mamas de Dingo Nubiçon Un week-end Keys Toreboa ne bien bordeaux Abîmetez mal mazou Un meuf wait wait Le test que les pics tournais Une intensité vertigineuse et les b-boys précaires Balancer les rimes Fat boy track Slopness Symbol du rap Attaque T'aurais pu le constater sur les stores d'Eric Pierre Hakim En France Assassin solo et rockin Public enemy number one Dillon des Black Planète Ou Black too strong in Dangerous Horn Pas juste un exercice de style Mais une nature brut physique Du rap réveiller les villes Anglottis Dans les soucis Ration De Mississippi On Tennessee Chex Quand je dis que ça se passe c'est ainsi Les partes c'est fini Aujourd'hui On te leur a la chance de pic De 8-8-8-9 À 93 De l'une brève On allume la même En 2016 Rivière, Gabanne Ongomayo Anongue Ouaké 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 Sous-titrage Société Radio-Canada